Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Kibafoury-Soro, a reçu en audience le mardi 22 octobre 2013 le président d'honneur de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme, l'avocat français Patrick Baudouin. La mission de la Fédération internationale de la Ligue des droits de l'homme, en Côte d'Ivoire qui tire vers sa fin, a été le point clé des échanges entre son président d'honneur et le président Guillaume Soro. M. Patrick Baudouin est venu faire un plaidoyer auprès du président Guillaume Soro afin que la mission soit reconduite pour éviter en Côte d'Ivoire l'impunité. L'avocat français a saisi cette opportunité pour parler du mode de fonctionnement de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Avec le président, ils ont aussi évoqué le travail de l'Assemblée nationale et le rôle déterminant que le président et les parlementaires ivoiriens jouent en faveur de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Oui, nous avons expliqué au président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro, les raisons de la présence d'une mission de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, en lien avec nos deux organisations membres, c'est-à-dire le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, le MIDE et la LIDO, Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Et l'objet de cette mission est de faire le point, une sorte de point d'étape, de la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire. Nous avons donc expliqué au président de l'Assemblée nationale ce que nous estimions être des points positifs, donc une volonté qui a été affichée de lutter contre l'impunité à l'issue de l'élection du président Ouattara, la mise en place d'une commission nationale d'enquête, d'une cellule spéciale d'enquête, le fait qu'il y avait une partie qui était achevée de ce travail, la partie atteinte à la sécurité de l'État. Mais nous lui avons aussi, bien sûr, c'est le rôle des organisations de défense des droits de l'homme, d'être aussi dans le cadre d'un dialogue, mais d'être aussi un aiguillon en quelque sorte, nous lui avons fait part de quelques préoccupations. Préoccupations, d'une part, tenant au fait que la cellule spéciale qui a été créée, qui est composée donc de juges d'instruction, de membres du parquet et d'officiers de police judiciaire spécialisés, voit son mandat arriver à terme au mois de décembre 2013. Et des bruits circulent selon lesquels le mandat ne serait pas renouvelé. Or, nous craignons fort, si cette cellule disparaît, qu'il y ait une sorte d'enlisement des poursuites, et pour ne pas dire d'enterrement du processus. Donc nous lui avons exprimé cette crainte. M. Guillaume Soro nous a fait savoir qu'il comprenait notre inquiétude, et qu'il en ferait part d'ailleurs aux plus hautes autorités de l'État. Nous lui avons également exprimé notre déception sur la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. M. Soro nous a indiqué qu'il souhaitait vivement que la Côte d'Ivoire s'oriente vers un processus de réconciliation nationale, de consensus et d'apaisement. Évidemment, c'est un souhait que nous partageons. Mais pour ce faire, il faudrait que passe la justice transitionnelle aux côtés de la justice pénale qui devra viser les plus hauts responsables. Et force est de constater que la commission qui a été créée, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, n'a accompli que peu de travail jusqu'à présent. Le bilan est extrêmement maigre. Donc, nous avons indiqué à M. Soro que, si ce processus devait se poursuivre, il faudrait le reprendre à zéro. Et qu'il faudrait vraiment donner à cette commission un mandat, un mandat précis, un mandat fort, consistant à pouvoir entendre les victimes, pouvoir mener des enquêtes, pouvoir ensuite donner une publicité au travail d'une telle commission, de façon à ce qu'elle puisse émettre des recommandations aux plus hautes autorités du pays et qu'il y ait les réformes constitutionnelles, législatives, judiciaires qui peuvent s'imposer. Nous avons également évoqué les travaux de l'Assemblée, puisque M. Soro est le président de l'Assemblée nationale, et il nous a fait part de son souhait de donner un rôle de plus en plus actif, ce que nous ne pouvons que partager, à cette Assemblée nationale, regrettant que l'un des principaux partis du pays, le PDI, le RPI, ne soit pas présent à l'Assemblée nationale, et regrettant donc cette absence de participation aux élections. Voilà pour l'essentiel. M. Johnny McLean, ambassadeur libérien en Côte d'Ivoire depuis le 24 juillet 2013, a été reçu par le président. Le diplomate libérien est venu échanger avec le patron de la représentation nationale sur la question du renforcement des liens d'amitié entre les deux pays. Ils ont également évoqué les questions sécuritaires aux frontières ivoiro-libériennes. Le général ambassadeur de l'Afrique du Sud, son Excellence Vassou Mouzi, Laurence Sendan, outre les questions parlementaires, le diplomate du pays de Nelson Mandela a échangé avec M. Guillaume Soro sur la nécessité d'échanges économiques entre les deux pays. Il a souhaité que les investisseurs sud-africains et ivoiriens collaborent étroitement afin de jeter un pont de transfert de compétences dans leurs domaines respectifs. La quatrième et dernière audience du jour a été celle accordée à la délégation de Souni conduite par Mme Burt. State University of New York, qui a mis sur place une mission d'évaluation des besoins de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, est venu présenter au président Guillaume Soro, son chef de bureau, l'ancien député canadien M. David Payne. Ils ont profité pour faire un tour d'horizon sur les actions que mène le bureau de la délégation du Souni auprès de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je pense que ça me fait plaisir de vous saluer ici, en Côte d'Ivoire. Quel accueil extraordinaire de vous saluer. Votre remarquable culture, tradition, histoire. Nous avons d'ailleurs de longues traditions d'amitié avec la Côte d'Ivoire à partir du Québec. On vous salue. On vous salue chaleureusement parce que nous avons ouvert tout dernièrement un bureau de commerce entre le Québec et la Côte d'Ivoire. Mais ici, comme disait ma collègue tout à l'heure, nous sommes ici pour entreprendre une étude de besoin du Parlement. Il s'agit, on va finir par un rapport qui va être plutôt en réflexion de vos considérations, de vos préoccupations, de vos priorités à l'égard de l'organisation, l'administration du Parlement, le soutien aux parlementaires. Parce que le cœur de l'action, de tout cela, c'est bien sûr, qu'est-ce que c'est le député et comment il fonctionne à côté de l'exécutif. Deuxièmement, la législation. La base de l'exercice du député c'est légiférer. Comment on légifère quelque chose de qualité, quelque chose de bien fait, bien ponderé, qui va équilibrer le travail de l'exécutif du gouvernement. Deuxièmement, troisième chose, c'est le contrôle, le contrôle de l'action gouvernementale. Où sont les dépenses? Qu'est-ce qu'il y a qui dépensé? De quelle manière par le ministère une fois que le budget vote par le Parlement? Le contrôle du Parlement est extrêmement sensible et important pour équilibrer les forces du Parlement vis-à-vis les forces du gouvernement. Et finalement, le député, on sait tous, il n'est personne, il n'est rien sans qu'il représente, évidemment, ceux qui votent pour lui. Pour tout le monde dit, le rôle de la représentation, est-ce que ça? C'est ça, la représentation. Alors, les quatre catégories composantes vont faire l'objet de notre annonce. mais nous sommes là, et je termine là-dessus très rapidement, on n'est pas là pour porter un doute là. C'est votre évaluation, va faciliter votre travail pour garder vos propres orientations, vos besoins, vos plans. Voilà. Alors, vous pouvez faire cette analyse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alla.